Voilà, donc c'est la continuation de la session 3, on est toujours dans les diplomaties interspécifiques, je suis entouré de deux collègues qui s'appellent tous les deux Jean-Christophe, à ma droite Jean-Christophe Cavaillen et à ma gauche Jean-Christophe Godard, d'Aix-Marseille et de Toulouse. Jean-Christophe Cavaillen, on le connaît tous comme le spécialiste Chateaubriand, les ouvrages qu'il a consacrés à Chateaubriand sont nombrables, Chateaubriand et l'homme au songe, Chateaubriand mythographe, Chateaubriand mosaïste, Chateaubriand cryptique. Mais il a aussi consacré des essais à Verlaine et la dernière je crois c'est la tragédie spéculative de Racine. Mais aujourd'hui je crois comprendre qu'il va nous parler d'une oeuvre beaucoup plus moderne. Merci beaucoup à Jonathan et à toute l'équipe de nous avoir invités. Si vous voyez les images qui sont au tableau vous comprenez que entre les conférences sérieuses qui m'entourent je vais servir de moment parodique entre les deux champs des aèdes sur les champs amériques. Donc ça sera une petite parodie sur la sémiogenèse sur la planète des singes. Donc le colloque parle des dispositifs perceptifs dans leur rapport constituant avec les milieux, les Umwelten. Et donc je dois commencer par une petite excusation parce que moi je vais parler de l'acquisition du langage. Je parle trop près ? De l'acquisition du langage, donc la fable de l'acquisition du langage dans la dernière trilogie La planète des singes, donc de 2011-2017. Et donc bien sûr ma défense sera un peu bonnette mais c'est que le langage pour l'homme bien sûr fait partie de son système perceptif. Il est une façon de percevoir et de construire des versions de monde. Et donc c'est en ce sens que je parlerai de ces singes qui se mettent à parler. Et un singe qui se met à parler c'est bien sûr un tout autre animal mais c'est surtout un animal qui vit dans un tout autre monde et parce qu'il vit dans un tout autre monde est un tout autre animal. Donc je partirai de... Donc ça sera une petite fable héroïque-omique à la gloire du symbolisme, de l'accession au régime symbolique après le régime iconico-indiciel. Mais je reviendrai. Et donc comme je partirai de l'essai du neuroanthropologue donc Terence Deacon qui s'appelle The Symbolic Species Co-Evolution of Language and the Brain qui définit l'accession au symbolique, c'est-à-dire l'accession au symbolique qui pour lui définit l'hominisation comme sortie d'un monde iconico-indiciel axé au monde symbolique. Il le définit ainsi donc... Donc c'était un Rubicon qui a été traversé donc à un certain moment de l'évolution dans un contexte évolutionnaire spécifique. Un changement critique qui nous a catapulté dans un monde inouï, plein d'abstractions, d'histoires, d'impossibilités, ce monde que nous appelons humains. Donc on le voit dans cette image du passage du Rubicon. Pour Deacon, l'accession au symbolique représente un sevrage, une séparation par rapport au monde intérieur qui était le monde de l'animal donc avant l'hominisation. Et donc ça correspond à un détachement référentiel qui bien sûr, comme il le dit, nous catapule dans un monde plein d'abstractions, un monde qui est abstrait normalement de la présence, de la présence au monde comme sémiose, si vous voulez, iconico-indiciel. Alors je vais essayer de reprendre cette théorie selon deux principes. Donc il y a ce côté, donc la révolution du passage au symbolique, donc l'événement révolutionnaire. Et puis bien sûr, je vais plutôt insister sur le côté de le processus d'évolution du passage sans solution de continuité, donc du premier monde à ce second monde, sans marquer trop, bien que la planète des saints justement marque beaucoup l'héroïsation du symbolique, là, enfin il parle, montrait qu'en fait, il y a dans, il y a une espèce de plutôt d'évolution par accumulation, par processus cumulatif de récapitulation dans le symbolique de tout le matériel iconico-indiciel qu'il y avait avant. Et donc du coup, bon bien sûr, ça se voit dans le, quand on lit le texte de Dickon, donc on le comprend tout de suite, parce qu'il le dit aussi, c'est toute la, sa sémiologie est persienne. Donc du fait que la linguistique de Saussure, voyant en faisant un départ très fort entre les signes naturels et les signes linguistiques, et donc en posant le langage comme une institution sociale et donc l'arbitrarité du signe, empêche en fait d'une certaine manière de penser en continuité la sémiosphère humaine, voyez, iconico-indiciel, symbolique, voyez, il fait un départ entre ce qui serait la communication animale et le langage humain. Alors, pour Saussure, donc, il y a la summa distinctio, nature-culture, si on veut. Et donc, alors que bien sûr, la tripartition persienne, donc, permet justement une espèce de fable évolutive de l'icône au symbole, on va voir. Et donc, ma conférence ce sera selon deux fils, qui sont des fils, donc ce fil évolution et ce fil révolution. Pour le fil révolution, pour le fil révolution, donc, mais de métaphores, je m'excuse auprès des biologistes, mais de métaphores seront biologiques. Donc, il y a la phylogénèse du symbolique et pour le fil évolution, donc continuité, non discontinuité, l'évolution, l'antogénèse des symboles. Donc, pour la phylogénèse du symbolisme, la partition, je vais peut-être dire un mot pour les étudiants, j'ai désolé pour ceux qui savent, je vais peut-être dire un mot de ce qu'est la partition, qui n'est pas d'ailleurs une partition de Perth, donc de Charles Sander Perth, entre icône, indice, symbole, peut-être que vous savez. Donc, l'icône est définie par un signe, donc ce sont trois types de signes, ce ne sont pas des types de signes, ce sont des types de compétences interprétatives, mais en tout cas, au niveau du signe, l'icône est la ressemblance, l'indice, la contiguïté, la fumée pour le feu, et le symbole, donc, c'est le signe qui est lié à une loi et à une généralité. En gros, un exemple débile, mais l'image d'un loup sur du papier, c'est un icône, l'empreinte d'un loup, la trace d'un loup sur la Terre, c'est un indice de passage, il y a une connexion dynamique, y compris spatiale, dit Perth, et le mot loup, c'est un symbole. Alors, bien sûr, c'est un peu idiot de le penser comme ça, puisque ce n'est pas tellement une question de partition sémiotique, c'est une question d'actes interprétatifs. Par exemple, si vous avez trois pommes, on parlait de pommes tout à l'heure, je reprends les pommes, si vous rentrez chez vous et qu'il y a trois pommes sur la table, vous avez une lecture iconique, vous reconnaissez des pommes, si vous connaissez le fruit, donc l'image vous rappelle l'image que vous connaissez, donc il y a un phénomène de reconnaissance iconique, vous reconnaissez des pommes. Vous la lisez comme une icône. Là même, vous pouvez la lire comme un indice, vous dites, ah tiens, machin est passé au marché. Donc il y a un indice, une connexion dynamique, vous savez que quelqu'un est passé au marché. Et puis aussi, vous pouvez dire, ah zut, machin me quitte. Et ça, ça voudrait dire que vous avez institué un code entre vous, il y a une institution sociale où une pomme, ça veut dire je t'aime, deux pommes, ça veut dire il faudrait qu'on parle, et trois pommes, je te quitte. Mais là, il y a un codage. Et donc c'est le même objet, vous voyez, peut se donner lieu à des lectures iconiques, indicielles et symboliques. Voilà, c'était très rapide, mais voilà pour la différence. Et donc, du côté de la phylogénèse, vous voyez, on peut prendre ces trois types de signes comme trois espèces sémiotiques, avec entre chaque espèce, donc des seuils de spéciation, disons, et selon une ligne de complexification croissante, donc de l'icône à l'indice. Il y a des signes chez Peirce, bien sûr, qui permettent cette lecture qui est plus ou moins la lecture quand même de Terence Deacon. Donc, les symboles se développent, ils naissent à partir d'autres signes, en particulier d'icônes ou de signes mixtes qui tiennent des icônes et des symboles. Donc, il y a une espèce de développement des signes asymboliques aux signes symboliques. Et puis, cette magnifique citation dans Existential Graphs, l'être d'un icône appartient à notre expérience passée, l'icône n'existe que comme image dans l'esprit, c'est une reconnaissance d'une image que j'ai déjà. L'être d'un indice est celui de l'expérience présente, mais l'être d'un symbole, d'égalité généralité, consiste dans le fait réel que quelque chose sera certainement éprouvé dans l'expérience si certaines conditions sont remplies, son mode d'être est, et c'est une fouture. L'icône, qu'elle soit un symbole du passé, c'est évident. C'est l'idée que l'image de l'objet présuppose son référent, donc la reconnaissance du référent, donc la nagnoresse, disons, du référent. Pour l'indice, la présence, le passé pour l'icône, pour l'indice, la présence, ça c'est très important, ça veut dire que l'indice est lié à une connexion physique, donc à une présence véritable. Pour qu'il y ait un indice, il faut que quelque chose ait vraiment eu lieu, alors qu'une image du loup, ça ne veut pas dire qu'il y a un loup. Une empreinte de loup, ça veut dire qu'il y a un trace. Mais c'est une trace, un saint-signe, comme dit Peirce, c'est une trace singulière qui est pour cette fois-là. Alors que le symbole, bien sûr le mot loup, il peut être réemployé, il va être disponible pour parler du loup, n'importe quel loup, etc. Donc il y a un essai in futuro qui se réemploie aussi pour cette disponibilité. Si vous avez lu le roi Gouran, il y a ce magnifique passage où il fait l'analogie entre le moment où l'homme se servait des objets de façon opportune, c'est-à-dire que pour se défendre, il prenait un caillou et le jetait, ça c'était une seule fois. Et puis, peu à peu, il a taillé des objets, etc. Et donc ça a devenu un objet disponible. Et en fait, pour lui, c'est le moment où on commence à tailler des objets, c'est aussi le moment de l'accession au langage. C'est dans le geste et la parole. Donc le symbolique, c'est ça, c'est ce signe qu'on peut garder, qui n'est pas une empreinte qui passe avec la chose, mais qu'on peut garder, réemployé pour d'autres choses. Donc il y a ce jeu entre l'objet jetable, enfin l'objet juste opportun, et au contraire, l'objet manufacturé, et le symbole serait donc une espèce d'indice manufacturé. Voilà, donc ça c'était pour la partie. Et donc, bien sûr, Deacon se sert de cette tripartition passée, présent, future, pour supposer une lecture évolutionniste, si vous voulez, phylogénétique, donc, de ces trois espèces successives. Deux signes. Ça c'est pour la discontinuité. Et pour la continuité à l'intérieur du symbole, bon, ça c'est beaucoup plus connu, donc je ne m'arrêterai pas longtemps. Cette idée que, bien sûr, dans les symboles, il y a une part, il y a des composantes iconiques et indicielles. Donc en fait, le symbolisme récapitule, en fait, à l'intérieur, c'est ce que je disais pour la pomme, voyez, même si ça veut dire qu'elle me quitte, ça veut aussi dire que j'ai reconnu une pomme, et s'il y a des bananes, je ne stresse pas trop, je comprends que c'est passé à le signe, donc il y a des lectures iconiques, indicielles aussi. Donc, voilà, Peirce, par exemple, un symbole peut comporter une icône ou un indice à lui incorporer, et bien sûr, c'est tout à fait contraire à Saussure, et pour Peirce, les symboles les plus parfaits sont les symboles où les composantes iconico-indicielles symboliques sont à part égales, alors que pour Saussure, bien sûr, c'est l'idée de la pureté du signe linguistique. Les signes parfaitement arbitraires réalisent mieux que les autres, l'idéal du procédé sémiologique. Je vais très vite. Et donc, cette phrase, je vous la donne parce que ça permet de comprendre, de Gabriel Vignola dans un article, « Le caractère conventionnel d'un symbole ne peut être identifié à un arbitraire pur puisqu'un symbole est nécessairement inscrit dans un processus évolutif dont il résulte. » Ou cette phrase de Wendy Wheeler dans « Postscripts on biosémiotics », « Culture is emergent in nature », c'est-à-dire la culture et la façon dont la nature a évolué en nous. Dans cette idée que même si le symbole doit être institué, ça ne veut pas dire pour ça qu'il est arbitraire. Il a une espèce de valeur et donc de passé peut-être iconique, etc. Et c'est pour ça que je parle de la planète des singes. Ça, c'est la phrase du haut, c'est la vraie phrase de l'affiche. Ça, c'est l'affiche. Evolution becomes revolution. C'est exactement ce que je veux dire. C'est-à-dire évolution et révolution. Le reste, j'ai confectionné une affiche avec la phrase d'Icon, ça serait possible. Pourquoi la planète des singes ? Pour trois raisons évidentes. Pour analyser cette sémiogénèse du régime symbolique. La première, c'est que c'est un préquel par rapport au film qu'on connaît tous de 1967 avec Charlton Heston. Il doit expliquer qu'à un certain moment du temps, les singes vont être l'espèce dominante, en particulier une espèce organisée en société humaine et parlant, le langage de homo americanus, enfin le langage parfait. Et donc, le préquel, ça implique comment est-ce qu'ils sont venus à devenir des êtres parlants. Donc pour moi, ça m'intéresse parce que bien sûr, on parle de quelqu'un qui fait des gestuels, battement de poitrine, vocifération et qui peu à peu va se mettre à parler. Donc ça permet de voir s'il y a une continuité. Donc ça, c'est la première raison. La seconde raison, c'est que le film est très bien fait pour l'analyse. Je ne sais pas si vous avez vu la trilogie, mais il est très bien fait justement pour la pluralité, le plurilinguisme des singes. Je ne sais pas si vous avez vu, ils utilisent toute la vaste panoplie de la gestuelle et de la vocifération animale, selon les moments, plus ou moins dramatiques, etc. Ils utilisent, ce qui est une très belle idée, le langage des signes, parce qu'il y en a un qui est un singe de zoo, Maurice Laurent Noutan, donc il a appris le langage des signes. Et puis, selon leurs compétences spécifiques, il y a des chimpanzés, des gorilles, des Laurent Noutan, ils utilisent aussi parfois la parole dans des moments très particuliers de dramatisation forte ou dans leur contact, bien sûr, avec les hommes. Et donc, vous avez cette espèce de sémiosphère mixte qui peut permettre l'analyse de continuité entre ces droits de domaine et des effets de mutations entre les domaines. Et c'est pour ça que l'analyse de Deacon est très intéressante pour ce film, enfin une analyse de Deaconien, disons, intéressante parce que justement, pour Deacon, les animaux sont de magnifiques interprètes du réel, beaucoup mieux que les hommes. Donc, en fait, ils communiquent, ça a été dit ce matin, par des signes, par de la mimétique, par des odeurs, toutes sortes d'indices corporels, urine, odeurs, muscles, défecations, etc. Ce sont de grands sémiologues. Et ce qui fait la différence avec l'homme, c'est que sa communication est détachée du réel, le symbolique où il permet l'abstraction par rapport à cet enracinement. Et surtout, c'est une perte. Il y a une espèce d'angoisse de séparation, dans le stade de miroir, on passe à l'homme et tout ce qui était le désordre pulsionnel, etc. devient détaché dans l'ordre symbolique. Et donc, c'est intéressant. Et la troisième raison pour laquelle j'ai choisi ce film, bien sûr, c'est une raison beaucoup moins intéressante et beaucoup moins solide, mais pour moi, ça a été l'événement déclencheur. C'est que le singe héros de cette épopée du symbolisme, donc, s'appelle César dans la trilogie, je ne sais pas si vous connaissez, c'est le singe César. Et le passage climatérique du film, c'est la traversée du Golden Gate Bridge pour aller, les singes libérés des eaux et des laboratoires vont habiter dans les campagnes de Muirwood, dont on a parlé hier, Muirwood, l'environnementaliste juriste américain. Et donc, ce passage correspond exactement à un passage, je le prends comme un passage du symbolique par César, donc héros de la traversée vers le symbolique. Pour faire cette traversée, je ne me servirai que d'un exemple parce que je n'aurai pas le temps de faire beaucoup plus. Voilà, ça, c'est encore le pont. Et ça, c'est le titre. Et ça, c'est César. Très expressif. Voilà, je me servirai simplement de ce signe qui est devenu l'espèce de logo du film. Vous voyez, c'est cette espèce de motif qui est devenu, donc dans tous les produits dérivés à la planète de singes, il y a ce petit code. Pourquoi ce signe ? Ah oui, il y a même le prix. Voilà, donc ce signe, en fait, il vient, c'est la fenêtre du petit César qui est un singe mutant pour des raisons X. Ce n'est pas du tout le temps d'expliquer pourquoi il a eu un rétrovirus qui l'a fait muter neurologiquement. Mais il doit vivre clandestinement chez Will Rodnam, donc joué par James Franco. Et donc, c'est la fenêtre de son grenier où il vit en captivité, heureuse, parce qu'il y a tout un ensemble d'agrets qui rendent le home très accueillant pour un jeune singe, apparemment. Et alors, cette image, on la voit à plusieurs reprises dans les premières minutes du film. Je passe, mais on la voit très souvent. Et en fait, dans ce sens, elle a un sens iconique, puisque le spectateur est entraîné à la reconnaître comme le motif. C'est comme on entraîne un singe, il faut qu'on lui apprenne cette icône qui va être la maison, si vous voulez. Alors, en vocabulaire persien, c'est une lecture iconique dégénérée qui est liée au statut photographique. Bon, je vous passe parce que je n'ai pas le temps. Cette idée dégénérée parce que ce n'est plus une triade. Si vous êtes dans un spectateur de cinéma, vous prenez l'icône pour la chose. Pour vous, c'est la maison. En fait, c'est l'icône de la maison. Il n'y a pas une vraie maison. Mais donc, pour Peirce, particulièrement dans la photographie, cette lecture dégradée ou dégénérée de l'icône est normale parce que la photographie implique vraiment une présence, une connexion dynamique avec la chose. Contrairement au tableau, on peut faire un tableau sans paysage, une photographie, on ne peut pas la faire sans paysage. Et donc, mais pour lui, justement, du fait que la lecture est dégénérée, c'est vraiment une icône, du coup. C'est une icône dont on sent comme si on avait la puissance de l'objet dans le signe lui-même. C'est une pure icône. Alors, c'est aussi dans le film, cette fenêtre, c'est par là que le jeune César regarde le monde, le monde qui lui est interdit, donc le monde des hommes. Mais en particulier, il y a tous les épisodes catastrophiques qui arrivent à la fenêtre. Il voit un petit garçon jouer à vélo. Il descend, il s'enfuit, il va jouer à vélo, il se fait tabasser par le voisin. Et puis, à un moment, ce même voisin, il descendra une seconde fois pour défendre le père de Will, un Alzheimer. Et donc, c'est là qu'il va le mordre, le couper le doigt. Et du coup, il va être pris à Will et emmené au refuge pour animaux de San Bruno. Voilà. Et c'est dans ce refuge pour animaux de San Bruno que revient... Vous voyez quelque chose ? Que revient cette icône dans un moment de grande dépression, de grande angoisse, syndrome de sevrage, de séparation. Donc, le jeune César écrit sur le mur de sa cage, enfin, trace à la craie, enfin, avec un caillou sur le mur de sa cage, c'est ce signe. Là, c'est une première migration du signe. Pour nous, bien sûr, et c'est pour ça qu'on a été entraîné à voir la fenêtre, on n'a pas besoin de parole, on n'a pas besoin de langage, on comprend très bien ce que c'est. C'est-à-dire, il représente sa maison. Mais lui, dans son espèce d'angoisse de sevrage, en fait une lecture indicielle. C'est-à-dire qu'il se blottit contre cette fenêtre comme si c'était un indice de la chose et pas simplement une icône qui ressemble, vous savez, pour Peirce, la l'icône n'est pas du tout liée à la présence de l'objet. Au contraire, l'icône est liée à l'absence de l'objet. Alors que le signe, que l'indice, pardon, est toujours lié à la présence de l'objet. C'est un indice comme si ça impliquait que la maison était là. Un indice, c'est ce que Peirce appelle un saint-signe, c'est-à-dire un signe singulier qui ne vaut que pour la chose avec une connexion forte. Et donc, là, son fantasme, son angoisse, en fait, demande au signe d'amener la présence de la chose. Donc, on fait un indice comme si fumée implique feu, alors que l'image de loup n'implique pas loup. Et donc, là, on a une première migration du statut iconique au statut indiciel. Nous, on l'aperçoit iconiquement, bien sûr, nous, l'homme. Mais lui, il l'aperçoit comme un indice qui implique la proximité de l'objet. Ce n'est pas une métaphore, ce n'est pas une ressemblance, c'est une métonymie, c'est une contiguïté avec l'objet. Et lui, c'est ça qu'il veut dans cette lecture. Et c'est étrange, d'ailleurs, que cette lecture indicielle arrive au moment où, justement, il faut se détacher du référent. C'est la première migration où, justement, il va falloir se détacher du référent matériel de la chose pour peu à peu trouver une saisie de la chose qui va être reprise, on va le voir, au niveau du concept dans le symbole. Non pas la maison physique, mais le concept de, je ne sais pas, maison. Et donc, ça arrive à ce moment-là. Non ? Oui, tout à l'heure. Donc, un jour, ça dure trop longtemps, son attente, vous voyez, parce qu'il doit attendre trois mois dans la cage, mais donc, ça dure trop longtemps. Un jour, d'énervement, de colère, c'est le stade du deuil dont on parlait hier, je crois, le moment de colère. Il efface la trace de sa maison sur le mur de sa jôle et il demande à son antagoniste dans cette cage de singe qui s'appelle Comet, mais bon, je vous passe les détails. Deux. Donc, bref. Il lui fait distribuer des gâteaux, des petits cookies ronds qui ressemblent, bien sûr, à la fenêtre. Et donc, il y a une distribution à tous les singes des cages de ces gâteaux. Et quand il doit expliquer à Maurice, Laurent Noutan, qu'est-ce que ça veut dire ? Il lui dit « Apes together strong ». Les singes ensemble sont forts. Ce qui est intéressant, bien sûr, dans cette scène, scène au sens propre, bien sûr, puisque c'est une distribution de gâteaux. On devient copain, compain, on brise le pain ensemble. Donc, c'est une communion. C'est que, du coup, cette espèce, c'est une prolifération du symbole. C'est une prolifération de l'icône, le caractère iconique, donc la fenêtre, la maison, l'appartenance qui devient par prolifération une communion, une koine. Le passage à une communauté de singes, donc à une nouvelle identité, une nouvelle maison, une nouvelle communauté, par la communion, bien sûr. Et donc, en fait, bien sûr, ces gâteaux sont reconnus comme une hostie. Vous savez, l'hostie, pour les protestants, ce n'est qu'une icône. Pour les catholiques, normalement, c'est beaucoup, c'est un indice. Il y a le corps du Christ dedans. Mais bon, lui, il en fait là. Et ce qui est intéressant, c'est que ce motif de la fenêtre, vous voyez, en fait, on s'aperçoit qu'il est composé d'une multiplication de symboles. En fait, par la démultiplication, vous voyez que le motif isolé ne se comprend pas. Il se comprend quand vous le démultipliez. Vous comprenez comment il est fait. C'est exactement, bien sûr, comme ça que fonctionnent les symboles. Tous symboles ne valent que dans une structure où ils communiquent tous les uns avec les autres, selon le caractère saussurien de la structure différentielle des symboles à l'intérieur du système. Et donc, tous symboles ne se comprend que dans un système symbolique. Et là, on a une véritable accession de la part de César. Ce qui est intéressant, bien sûr, c'est que lui sait, peut-être pas d'ailleurs, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a une valeur iconique pour lui de la forme du biscuit rond de la forme de la fenêtre. Donc, le symbole est motivé. Il ne prend pas les biscuits carrés ou autre chose. C'est motivé. Pour lui, ce qui est en train de transmigrer vers le symbolique, vers le concept de Rome au sens de communauté, qui ne sera plus du coup humaine, mais du coup simiesque dans ce cas-là, lui, il sait que ça vient de la maison. Les singes, bien sûr, n'en savent rien. Et un autre dernier moment de la reconnaissance symbolique, c'est le moment où, justement, César a réussi à s'échapper avec tous les autres singes du refuge de Saint-Bruno. Et la troupe entière part pour aller vivre dans la forêt du Murewood. Donc, là, on est au pied du Golden Gate Bridge, qui est derrière. Et Will Rodnam, qui a peur d'une extermination des singes par les hommes au passage du pont, de Golden Gate, suit en voiture la troupe. Et à un moment, il ne la voit pas, elle est passée avant lui, mais à un moment, il voit ça sur un panneau. Et là, c'est vraiment le moment, le passage du Rubicon. C'est-à-dire que vous avez d'abord, il y a le signe de César, ce que j'appellerai maintenant le signe de César, qui est écrit sur un panneau de signalisation. Ce panneau de signalisation, pas par hasard, est interdit au vélo. Interdit, c'est-à-dire il y a l'icône du vélo et la valeur symbolique du rouge. C'est un indice qui est iconique, symbolique. Et bien sûr, ça rappelle l'épisode pour lui de vélo interdit au petit singe. Je vous en ai parlé tout à l'heure, je crois. Et donc, ça veut dire que c'est interdit au vélo, pour toi, ou vélo interdit. Vélo interdit, disons. Et donc, à ce moment-là, il va marquer, il va graffiter par palimpseste son signe à lui. Et c'est quoi ? Bien sûr, c'est un marquage territorial. À partir de là, va commencer le monde des singes, de l'autre côté du pont. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il marque son territoire, non pas comme le ferait un animal en urinant ou déféquant, enfin par un indice, par une forme indicielle de connexion physique, mais par un symbole. Donc, il écrit avec un symbole le marquage de territoire qui va être le territoire des singes. Et bien sûr, ça, c'est vraiment l'image même de la migration évolutive, donc de l'indice vers le symbole. Et cette capacité que va avoir le symbole, c'est ce que dit Pierre, vous voyez, omnes symbolum des symbolos, a créé du symbole. Le symbole lui-même fonctionne par prolifération à l'intérieur du symbolique, c'est-à-dire qu'au moment, tant vous êtes dans la sémiologie du référent, le référent est unique, mais quand vous passez par le symbole, bien sûr, vous avez une espèce de démultiplication dans le registre sémantique, donc de la signification de la chose. Et donc, la signification, ça ne sera plus la maison humaine, ça va devenir la terre de Murwood, par exemple, ce pays des singes, et puis ça va devenir la planète des singes, bien sûr. Donc, il y a une extension, peu à peu, du régime symbolique. Peut-être que je l'ai là. Non, je ne l'ai pas marqué. Ah, si, c'est là. L'homme verra demain dans les mêmes choses autre chose que ce qu'il voit aujourd'hui, non parce que l'homme est un être changeant, mais parce que les symboles vivent. Ce n'est pas celle-là que je voulais, mais je ne vais pas la retrouver, donc ce n'est pas la peine. Si, un symbole, dès qu'il existe, ça c'est toujours Peirce, magnifique, un symbole, dès qu'il existe, se répand parmi les nations. Par l'usage et l'expérience, une signification se développe. Vous voyez, il y a cette croissance du symbole de César, c'est de la maison à peu à peu des espaces toujours plus grands et des significations, du coup, toujours plus complexes. Et dans le film, donc, dans la première, ça, bon, ça, je vais parler dessus là, d'abord, c'est au moment où la première, après l'épisode du vélo, quand il est encore un petit singe, où il dit, bon, il faut vraiment, je l'emmène dehors, là, il va péter un câble. Donc, il se dit, tiens, on va aller dans la forêt de Murewood. Donc, en fait, il va dans la forêt de Murewood parce que petit, il est allé avec son père, homme humain, si vous voulez. Et il y a un fondu enchaîné très, très beau à ce moment-là du film. On passe de la chambre où le petit singe vient de se faire frapper à cause du vélo et donc est toute triste. Et donc, vous avez les menots incurvés de la chambre. Et peu à peu, vous avez un fondu enchaîné. Et vous passez sur les câbles, le câblage incurvé du pont de San Francisco. Et du coup, on se retrouve dans Murewood, l'image d'après. Et donc, c'est la magnifique transmigration, vous voyez, de l'icône qui va devenir, qui va se migrer vers le régime symbolique ou l'accession symbolique, etc. Et puis, on le retrouvera une dernière fois, du coup. Ça, c'est dans la série 2. Là, c'est important, il y a eu une guerre entre les singes, les singes spécistes et les singes antispécistes. Et le pauvre orang-mouton Maurice est enfermé dans un bus. Et le soir, à un moment, il voit quelqu'un qui trace ce signe sur la fenêtre. Et là, c'est une preuve nouvelle, non seulement que c'est devenu un symbole, mais qu'en plus, ce symbole est constitué socialement. C'est-à-dire, tout d'un coup, Maurice reconnaît que quelqu'un, le parti de César, ceux qui sont du parti de César, vont venir le sauver. Donc, il reconnaît, bien sûr, l'icône, il reconnaît comme un indice, il reconnaît la main qui a tracé ce signe, comme quelqu'un qui est du parti des Césariens, disons. Et ça veut dire, bien sûr, que ce signe est devenu le symbole, enfin, il est symboliquement institué comme le signe du parti des Césariens. Donc là, vraiment, c'est le symbole, bien sûr, qui n'est pas encore linguistique, mais linguistique, malheureusement, je n'en aurais pas dit tout le temps. Donc, on va peut-être... Et donc, juste, si je peux me permettre, deux minutes encore, Jonathan ? Ce qui est intéressant dans la planète des singes, parce qu'il est même passionnant, c'est qu'il y a eu tout un vrai travail sur la sémiosphère dans le film. En particulier, je vais faire juste un autre petit exemple qui est encore présemblique, c'est que, je vous ai parlé tout à l'heure de cette idée « Apes Together Strong », qui est la doctrine des singes, la communion des singes. Et chaque fois qu'ils disent cette chose, parfois, ils ne la disent même pas, ils l'accompagnent de ce signe. Ça, ça veut dire « Apes Together Strong ». Nous, quand on le lit, iconiquement, on se dit, bon, c'est les points, le power, la force, ou alors le rassemblement des points, etc. Et ça, les singes le connaissent tous, vous voyez, là, c'est César qui le fait, mais là, c'est tous les singes qui se mettent à le faire, vous voyez, enfin, c'est devenu... Ça, c'est dix ans après, c'est quand ils sont dans Muirwood, c'est le moment où, vraiment, on assiste à l'hominisation des singes avec des chasses néolithiques. C'est un très beau moment du film, des chasses avec des signes de main. Et donc là, c'est un symbole, bien sûr, dans ce cas-là. Mais ce qui est très intéressant dans ce symbole, c'est que ce film, la deuxième livraison du film, la deuxième film de la trilogie, apparaît donc cinq ans après le premier. Donc, le spectateur même ne se souvient pas du tout, où il comprend cette chose de façon iconique, enfin, ce symbole de façon iconique, mais il ne se souvient pas du tout de la motivation. Donc, pour lui, il lui donne une espèce de valeur, il invente une valeur iconique, comme deux amoureux qui s'embrassent, vous voyez. Si vous leur demandez pourquoi vous êtes en train de faire ça, bon, ils ne savent pas que ça pourrait peut-être remonter phylogénétiquement à la béquée, le fait de le nourrissement de la mère par le petit, donc le premier lien affectif, l'union, etc. Et qu'ils y mettent la langue pour avoir l'impression de manger quelque chose comme dans la béquée, vous voyez, c'est devenu un symbole qui n'a plus de motivation pratique, en un sens. Si, parce que bien sûr, du coup, il y a une zone érogène, c'est en même temps. Bref, donc, il y a une évidence, pour devenir un symbole, il faut qu'il y ait la première motivation, la motivation première qui soit disparue. Donc, du coup, ça devient un rituel, un symbole, etc. Même chose pour les singes. Si on leur demande, chacun fait ses hypothèses. Mais en fait, dans le film, dans le premier film, ça a été expliqué, puisque le lendemain de l'épisode des cookies, quand César doit expliquer à Maurice pourquoi, il fait une espèce d'exemple, de preuve par exemple. Il prend un petit jonc dans ses doigts, il fait clac, il le casse, et puis il en prend une brassée, ça ne se voit pas très bien, et il fait ça, et il le casse. Et donc, en fait, ce signe-là, ce n'est pas du tout, je rapproche mes poings, ou je ne sais pas quoi, c'est juste, je te rappelle le jour où je t'ai montré que s'il y a dix brindilles, on ne peut pas les casser, alors qu'une, on peut la casser. C'est donc Apes Together Strong. Et c'est souvent, ce qui est intéressant dans ce, le devenir d'un symbole, c'est la démotivation, le caractère arbitraire n'est pas du tout arbitraire, en fait, il y a une démotivation, le symbole s'obtient par oubli, refoulement, ou détournement de la fonction première, de ce qui serait un autre geste. Et c'est pour ça que j'avais ces espèces de, là c'était pour le langage, mais ça c'est non. Vous voyez, c'est la même chose pour ça. Là, vous avez un chaudron ou une coupe, là vous avez des couronnes, etc. Pareil, là ce sont des symboles de victoire maintenant, mais ce ne sont pas des symboles, de même que le langage, ce ne sont pas vraiment des symboles dont la naissance est arbitraire. C'est lié à la chasse, quand on avait des branchasses sur la tête, quand on était camouflé, la chasse était giboyeuse, donc quand on rentrait de la chasse couronnée, on dédiait les couronnes sur l'autel, vous savez, l'hippolyte de Euripide, ça commence comme ça, la dédicace des branchages sur l'autel de Diane. Et puis du coup, puisque la chasse était des boyages, on sortait les chaudrons. Et donc, les coupes, les chaudrons, les couronnes, la couronne du roi, il y a une origine, mais ce ne sont pas des arbitraires, bien sûr. Mais, pour que ça devienne un symbole, il faut que cette origine soit refoulée, oubliée, enterrée, vous voyez, qu'il y ait une espèce d'amnésie, du coup, dans la recherche, enfin une anamnèse, mais une amnésie sur la motivation du signe. Donc, ce n'est pas tellement que le signe est arbitraire, en un sens. C'est ce que semble dire cette espèce de fable héros comique sur la symbolisation. C'est que la motivation est oubliée ou barrée. Voilà. Merci beaucoup. Applaudissements 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 Applaudissements